Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans Cross and Blood Ministries et je viens vous faire part d'une très grande vision de prière que le Seigneur nous a recommandée. Nous organisons 21 semaines de prière, 21 semaines pour changer les malédictions en bénédictions. Le Seigneur change les malédictions en bénédictions. Il change le mal en bien, il change les maladies en bonne santé, il change la stérilité en fertilité. Et le Seigneur nous a dit 21 semaines à partir du 31 juillet 2022, qui est un dimanche, jusqu'au dimanche 25 décembre 2022. Nous allons nous rencontrer ici pendant ces 21 dimanches, chaque dimanche à 16 heures, ce qui est 4 p.m. Eastern Time. Et si je convertis, pour ceux qui nous suivent en ligne, qui peuvent se connecter par YouTube, par notre website, par Facebook, à ce programme de prière. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Congo, à Lubumbashi, en Afrique du Sud, au Canada, non, en Europe, en Afrique du Sud, à Lubumbashi, en Zambie, ils ont 6 heures d'écart par rapport à nous. C'est-à-dire à partir de 22 heures. Mais ceux qui sont à Kinshasa, au Congo-Braza, à Libreville, au Gabon, eux, ils ont 5 heures d'écart par rapport à nous. C'est-à-dire à 21 heures. Et ceux qui sont au Canada, qui sont ici en Amérique, pour la plupart du temps, ils ont la correspondance nécessaire pour ce programme, pour FOPIM. Donc nous allons avoir 21 semaines de fortes prières, de fortes déclarations, où nous allons combattre, où nous allons lutter, et où nous allons déclarer, prophétiquement déclarer, et le Seigneur va changer la malédiction en bénédiction. Je vous dis, c'est un programme très, très, très spécial. Termine l'année 2022 avec des grandes bénédictions qui te suivent. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Quand vous lisez dans Genèse 50, le verset 20, vous allez voir qu'il est dit, « Vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. » Ah, ça c'est très important. « Vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. » Combien de gens méditent de te faire du mal ? Combien de gens ont médité de te faire du mal ? Combien de gens méditeront de te faire du mal ? Mais le Seigneur est prêt pour le changer en bien, en ta faveur. Quand vous lisez encore la parole de Dieu dans Deutéronome 23, le verset 5, vous allez voir que l'histoire de Balaam et de Balak. Balak était roi de Moab et il va faire appel à Balaam qui était un voyant. Il va l'appeler pour qu'il puisse maudire Israël, le peuple de Dieu. Mais, écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci. « Balak a prévu des malédictions. Balak a voulu maudire Israël. Balak a prononcé des malédictions, lui roi d'Israël, lui roi de Moab, sur Israël. Mais le Seigneur l'a changé en bénédiction. » C'est-à-dire, les malédictions qui ont été prononcées, le Seigneur les a transformées en bénédictions. En sorte que Balaam, qui devait prononcer ces malédictions-là, lui, au contraire, quand il ouvrait la bouche, c'était des bénédictions qui sortaient. Quelle grâce extraordinaire ! Alors, mon frère, combien de gens font des invocations pour te maudire ? Maudire ta famille, maudire ton business, maudire ta santé, maudire tes finances, maudire tes enfants, maudire ta famille, maudire tout ce que tu touches. Et en cette fin d'année, le Seigneur veut que tu te lèves. Il veut changer tes malédictions en bénédictions. Amen. Et quand tu lis la parole de Dieu, toujours, dans la Bible, il est écrit dans Ecclésiastes 10, le verset 8, « Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Bien-aimé, celui qui creuse une fosse va y tomber lui-même. » Quand Dieu change la malédiction en bénédiction dans la vie de quelqu'un, il y a une seconde opération sous-entendue. C'est l'opération retour à l'expéditeur. L'opération boomerang. Le Seigneur renvoie à l'expéditeur. Le Seigneur retourne les flèches d'où elles sont venues. C'est-à-dire, non seulement il annule la malédiction, mais il la retourne dans le camp d'où elle est venue. Tu creuses une tombe, tu vas mourir toi-même. Souvenez-vous de Naman, il a érigé une potence. Il pensait qu'on allait pendre Mardoché, mais c'est lui-même qui est mort à sa propre potence, pas Mardoché. Ça, ce sont les principes de Dieu. Alors, Dieu veut faire ces choses-là dans ta vie. Quiconque, et je te le déclare ce soir, quiconque a osé te faire du mal, quiconque a osé vouloir te faire du mal, lève-toi dans ce temps de prière, tu vas expérimenter ça. Le Seigneur va retourner d'où c'était venu. Ça ne te touchera pas. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a des gens qui disent, non, tu as trop parlé de l'Ancien Testament. Est-ce que le Nouveau Testament parle de ça? Quand tu lis dans 1 Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 6, Il est écrit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Eh bien-aimé, ne pense pas que ceux qui t'affligent, Dieu prend plaisir à ça. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui t'affligent, à ceux qui m'affligent, à ceux qui affligent tes enfants, à ceux qui affligent ton business. Lève-toi simplement, viens te joindre dans ce programme de prière, parce que le Seigneur va rendre l'affliction. C'est-à-dire, comprends qu'il va se passer deux choses. Un, il va retourner la malédiction d'où elle est venue. Deux, il va changer. Il change la malédiction en bénédiction. Et il la retourne d'où elle est venue. Il retourne le mal d'où elle est venue. Amen. Alors, regarde, les choses ne se passent pas d'elles-mêmes dans le spirituel. Les choses n'arrivent pas par hasard dans le spirituel. Et il faut que tu sortes de ta léthargie. Il faut que tu sortes de ton sommeil spirituel pour comprendre le modus operandi dans le spirituel. Écoutez ce qui est dit, et c'est par là qu'on va conclure. Écoutez ce qui est dit dans le psaume 145, le verset 18 au verset 19. La parole de Dieu déclare, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. » Bien aimé, deux choses ici. La parole de Dieu est claire. Elle dit, « Le Seigneur est près de qui ? » De ceux qui l'invoquent, de ceux qui appellent après lui, de ceux qui prient, l'invoquer ici, et crier vers lui, ça signifie prier. Prier. Tu dois te lever pour prier, pour que les choses changent. Le shift spirituel dont tu as besoin ne se produira pas dans ta vie si tu ne te lèves pas et tu ne pries pas. Voilà un temps merveilleux où tu dois te concentrer pour prier. 21 semaines de prière, qu'est-ce qu'on va faire ? Le dimanche, le 31, quand on commence, on donne le go. Et ce qu'on va faire le dimanche, toi, tu vas continuer à le faire toute la semaine jusqu'au prochain dimanche. Au prochain dimanche, on donne un autre rythme que tu vas prendre à partir de ce dimanche-là pour toute la semaine. Et on va avancer ainsi de suite jusqu'au dimanche 25 décembre qui va te donner le dernier cycle de l'année. 21 semaines pour que tu vives une victoire exceptionnelle cette année, pour que tu vives des bénédictions exceptionnelles cette année. Crois-moi, quand Dieu dit « Je veux bénir », il va bénir. Quand Dieu dit « Je veux changer la malédiction en bénédiction », il va le faire. Lève-toi avec foi, lève-toi pour prier avec sincérité, engage-toi dans cette opération de prière. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Le diable n'a pas peur des gens qui marchent avec la Bible dans leurs aisselles. Le diable n'a pas peur de ceux qui lisent la Bible simplement. Le diable a peur de quelqu'un qui se lève et qui combat, quelqu'un qui se lève et qui prie. Parce que quand tu pries, alors tu provoques des shifts dans le spirituel. Le ciel s'ouvre quand tu pries. Le ciel s'ouvre quand tu déclares. Quand tu te lèves et tu déclares et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu pries, alors le ciel s'ouvre. Je vais prier pour toi. Père Céleste, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui a suivi cette adresse et qui se décide de se lever, que ton Esprit Saint lui donne la force, l'accompagne dans ses 21 semaines afin qu'il obtienne la victoire, qu'il soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ le couvre, le sang de Jésus-Christ efface, enlève des racines, arrête, stoppe, intercepte toute forme de malédiction, de mauvais sort et de mauvaises choses dans sa vie pour établir des bénédictions, un cycle de grandes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis en te conjurant d'entrer dans ce programme. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu le reçois, dis Amen, Amen, Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501